Voilà, on va essayer de répondre à la question. La question c'est, comment vivre si je n'existe pas ? Alors la réponse elle est d'abord très simple, c'est que jusqu'à présent, d'abord on va répondre dans le premier état des choses, jusqu'à présent j'ai vécu sans exister, donc j'ai demandé à personne comment j'ai pu faire, parce que je l'ai fait. L'idée que l'on sous-entend évidemment dans ce qu'on a développé c'est, comment vivre dans la Géoula, dans l'état où je vais m'intégrer dans Dieu, avant même l'existence, vous voyez ? D'accord ? Non, disons ce mouvement-là, on le donne ce mouvement-là, parce que finalement Dieu attend de nous une réaction qui passe d'une idée à une autre idée, d'un voile à avant le voile. Et ôter le voile c'est mon travail. Pour ôter le voile je dois prendre conscience qu'il y a le voile, c'est ce qu'on en a dit. D'accord. Le rabbin nous dit, et si au lieu de sortir le voile, tu vas prendre le voile et tu en fais un vêtement pour dévoiler l'essence de Dieu. Vous voyez ? Donc du coup, d'un certain point de vue je me dis, alors j'ai pas besoin de bouger tant que ça. J'ai pas besoin de faire ce mouvement de disparition que l'on sous-entend dans l'idée même de la Géoula, où tous les sages avaient dit, il faut mourir pour accéder à la Géoula. Ou comme un matin de Torah, on meurt avant d'accéder à la Géoula. Le rabbin a répondu déjà à ça. Là aussi, quand le rabbin l'a dit, tout le monde l'a pris un peu plus ou moins profondément. Le rabbin a dit tellement de choses, il a tellement tout dit, qu'on met pas toujours le daguez sur tout, en fait. On n'appuie pas sur tous les points que le rabbin a développés. Le rabbin a dit qu'on n'a pas besoin de mourir avant la Géoula. Il suffit d'arriver au niveau de... Et mon âme est comme de la poussière devant chacun, devant toute chose. Mais rappelez-vous que l'idée, elle est, on le dit dans l'Amida, vous vous rappelez à la fin de l'Amida, on dit cette phrase-là. Donc ça sous-entend que tous les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent me traiter de tout, ils peuvent me faire du mal, blablabla. Ça me touche pas, je suis rien du tout, j'existe pas. Ils sont en train de se battre avec du sable, du vent, il n'y a rien. D'accord ? Donc, peu importe ce qu'ils disent de moi. D'accord ? C'est ça aussi. C'est ça ce que l'on dit à la fin de la Tfilin. On va dire, mais pourquoi tu parles de ça à la fin de la Tfilin ? Parce que je reviens au monde, là je suis parti dans les mondes divins, je reviens vers la vérité. Même si je prie bien, l'autre va dire, ah pour qui se prend celui-là, il prie bien, regarde-moi ça, comment il prie. N'importe quoi, je vous dis pour dire que je vais vers le monde et Dieu nous dit, tu t'occupes pas des autres. Moi je vais les disperser, comment on disperse la poussière ? D'accord ? Et en réalité, c'est pas que les autres, parce qu'on va dire, moi je suis bien, les autres sont tordus. Les autres me critiquent, les autres c'est moi qui suis bien. En fait, voilà, on a découvert avec la parole que l'autre c'est moi aussi. Donc si l'autre c'est moi, tout se passe en moi en réalité. C'est entre moi et moi que tout se passe, parce que tout se passe entre Dieu et Dieu. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est cette personnalité, donc la naissance de l'état de personnel, vous voyez ? Je suis, je suis quelqu'un qui pense à moi. Alors la Torah nous dit, pour nous débloquer de ce système-là, d'aimer l'autre comme toi-même. Voilà, mais comme je suis tellement proche de moi, je sais pas ce que ça veut dire de m'aimer, moi je vis avec moi, donc c'est quoi m'aimer finalement, puisque, je sais pas moi, j'aime mon enfant, je le prends dans les bras, mais c'est quelqu'un d'autre que moi, vous voyez ? J'aime bien le toucher, je prends mon bébé, je prends ça, vous voyez ? Mais moi, comment je m'aime alors ? Je vais me prendre dans mes bras, je vais me faire quoi ? Alors, vous voyez, c'est ça, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire que je m'aime ? En fait, je m'aime, c'est que je suis collé à moi tout le temps. Maintenant, quand on parle de l'amour de Dieu, on va dire, mais si tu comprends que tu es collé à toi tout le temps, c'est que ta pensée, elle est en toi tout le temps, elle ne se débarrasse jamais de toi. En fait, la même chose avec Dieu, tu n'es jamais sorti de Dieu également. Donc, quand on dit d'aimer Dieu, c'est l'aimer comme toi-même aussi. Et c'est là où je dois comprendre que l'amour, c'est quelque chose qui est positif. Vous savez ce que ça veut dire, positif ? C'est-à-dire que la chassidoute, qui est l'étymologie de chassid, on dit c'est quoi le chassidoute dans la chassidoute ? On dit c'est Ava, vous savez ? Ava. C'est-à-dire quoi ? Je dois aimer tout le monde ? Le khida dit quelque chose d'important, il dit que si quelqu'un dit par exemple, donc je dois aimer tous les juifs, il dit ce juif-là, je n'aime pas, mais il ne me dérange pas non plus, ni l'un ni l'autre, je m'en fiche. En fait, l'indifférence, on dit c'est le début de la haine. L'indifférence, c'est quelque chose qui est pire que tout. Je n'aime pas les rats, mais s'ils sont loin de ma maison, je m'en fiche. Mais en vérité, s'il fallait que j'aime toute la création, je devrais même aimer les rats, entre guillemets. Excusez-moi présent. Vous comprenez l'idée ? Donc en fait, je suis obligé d'aimer de manière active. C'est là où on dit que l'amour, c'est une expression. Donc quand on dit d'aimer Dieu, je ne peux pas m'en tirer avec l'idée de j'aime Dieu, mais de manière éloignée. Non. Tu dois aimer Dieu de manière attachée, profonde. Mais tu vécoutes, attaché à lui. Et c'est là où toute la Torah nous a dirigés vers Dieu, dans le fait comment je vais pouvoir me rattacher à Dieu, compte tenu que je ne le vois pas. Il ne me parle pas, parce que je ne suis pas un prophète. Où est-ce que je vais trouver Dieu pour l'aimer ? Alors, on a des tas de démarches de la Torah, de manière infinie. Les rébim sont arrivés. Donc les mechobalim ont mis en place des kavanots, des intentions mystiques, il faut connaître la kavala, etc. Dans le moussard, je vais me flageller, je vais travailler sur moi, je vais dire, je vais empêcher tout le mal qui est en moi de me déranger, d'arriver à Dieu. Vous voyez ? Dans la petite fila, je vais faire des tas de gestes pour montrer que c'est profond ce que je dis. Et la chassidote a dit, mais arrête un peu ton cinéma. Dieu, il est en toi, tu es Dieu, où tu vas chercher Dieu, tous tes trucs là ? Alors on va dire, quoi ? Qu'est-ce que je fais alors ? Eh bien, pas de cinéma. Tu ressens, tu ressens, tu ressens pas, tu ressens pas. Alors je dis, alors quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Ça, la chassidote rabat, ça fait peur. Tu fais pas de cinéma, t'as compris ? On dit à quelqu'un, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de bien prier, j'ai vu les autres te font des gestes, je fais aussi, non ? Oui, tu as des gestes. Voilà, mais tu fais pas ça. Pourquoi ? Parce que s'il te vient de bouger un geste de la main, ça doit devenir naturel. Si c'est pas naturel, tu le fais pour provoquer, laisse tomber. Alors quoi ? Viens trop dur dedans de toi. Alors c'est là où on dit, mais dans ma tête, j'ai mes pensées qui m'occupent tout le temps. Alors justement, dirige tes pensées vers Dieu. Et c'est là où on commence un nouveau judaïsme. Quoi ? C'est moi qui vais diriger mes pensées vers Dieu ? Alors je dis, mais attends, je vais prendre les pensées des Tzadiké. Non, tes pensées à toi. C'est ça l'aït bon en outre. Prends tes pensées à toi. Tu as étudié, mais cette horaire doit devenir ta pensée. Il faut que tu aies une pensée qui t'appartient. Utilise-la pour aller vers Dieu. Pourquoi la pensée ? Parce que la pensée, c'est une bonne en outre. C'est un binyan, c'est une construction. Cette construction, elle me construit moi. Et c'est ça qui est extraordinaire. En allant vers Dieu, c'est moi que je construis. Si chacun de nous, on aurait fait un véritable travail de l'île de bon en outre, je ne dis pas ça, les pauvres, on n'a pas fait, mais je dis pour l'enseignement, un véritable travail de l'île de bon en outre, on n'aurait plus aucun problème de psychologie. Parce qu'on aurait monté un édifice tellement puissant de liens entre nous et Dieu qu'on serait tous tellement forts que rien ne peut plus nous atteindre. Et c'était ça l'idée même de la Nourazaken au niveau psychologique. Construire une psychologie de fer pour chacun d'entre nous qui est basée sur la reconstruction de l'identité divine. C'est extraordinaire, vous voyez, ne croyez pas que c'est facile parce que même le Rav Gisbourg, quand il fait une psychanalyse, il fait d'après le Baal Shemtov, il ne fait pas d'après la Nourazaken. Parce que la Nourazaken, il demande encore plus que ça. Il ne demande pas de rester dans les machalims, les trucs évasifs, un peu ça. La reconstruction, c'est de rétablir ce qui existe déjà. C'est ça dans l'état d'esprit, vous voyez. C'est pour ça qu'on parle de reconstruction dans le monde de Hatzilhout. Là aussi, on peut se dire, quelle reconstruction dans le monde de Hatzilhout ? En fait, en réalité, là, je suis à la brisure des réceptacles du monde du Thao. Donc, on va dire, le monde du Thao, c'est comme l'inconscient qui a jailli. Tout à coup, je vois, je ne peux plus vivre ma vie comme avant. Je suis écroulé. Pourquoi ? Parce que j'ai envie, comme avant, d'avoir de la passion pour la vie. Je ne l'ai plus, à cause de la Torah, les mitzvot. Ils m'ont étouffé avec leur Torah, leur mitzvot, leur shul, leur truc. Je vous dis ça entre guillemets, mais pour bien comprendre. Pour aller jusqu'au bout de ce que je dis. Parce que le Rabbi dit que le dernier exil, c'est de sortir de l'exil de Torah et mitzvot. Alors, je dis, j'en peux plus, je vais à la prière, ils sont tous là, les talides, les trucs, j'en peux plus. Ça m'étouffe. Alors, dire quoi, tu vas aller sur la plage, en maillot de bain ? Non, non plus. Je ne sais pas, je dois trouver mon propre... Mais je veux quand même mêler la shul. Je veux quand même prier, je veux faire tout ça. Mais je veux être capable de trouver mon équilibre dans tout ça. Et ça, voilà. Se réinventer au sein même. Mais comme le Rabbi a dit que la Gola, elle devient le réceptacle de la Géoula. C'est-à-dire que cette galoute que je vois à la shul, je peux faire comme... J'ai des amis qui ont fait ça. Des gens ne peuvent plus me mettre en galoute, tous ces gens, la prière, etc. Ils ne viennent pas pour prier, ils viennent pour finir la prière. C'est vrai, il faut être clair. Les gens ne prient plus dans les shuls, ils prient pour sortir la prière. Ils sont contents quand ils ont fini la prière. Et en vérité, on est contents aussi parce qu'on étouffe des fois dans les shuls. Alors, et dès qu'il y a un peu de... Les gens se disputent beaucoup dans les shuls. Parce qu'il y a une telle tension intérieure de rester, de se tenir, de s'attacher, vous voyez ? Vous tenez un cheval enfermé dans un endroit, il n'en peut plus, quoi. Alors, ça sort de tous les côtés. Les gens se disputent et ça fait des trucs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, en fait. Alors, on va dire, qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, ils n'ont pas du tout envie d'être là. Il n'y a personne qui a envie d'être là. Non, ce n'est pas ça exactement. Parce que le Khidou, il est que si Dieu nous a donné tout ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est ça l'idée de la Géoula. Mais on ne le vit pas de manière intérieure comme il faut, vous voyez ? Donc en fait, ma démarche, c'était depuis longtemps de me dire... À une époque, non, j'étais catastrophé. Je me disais, mais je vais aller sur quelle planète ? Pour prier, pour trouver des minyanimes, pour avoir une shul comme il faut. On lisait, je dis franchement, je lisais dans les livres du Rabbi Rashab, du Rabbi Rayyat. Comment il faut prier ? Comment si j'arrive à la shul, tu pries vite, toi ? Non, c'est ça qu'on me demande. Tu veux monter, tu pries vite ? Combien de temps tu mets la... Comme ça, on demande clairement, c'est pas... Allez, vite, vite. Vous savez combien de fois on a fait ça ? Vite, 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 vite. Mais même le Rabbi, il est très vite. Le Rabbi, il prie très vite. Pourquoi ? Parce que la génération est comme ça, vous voyez ? Donc, alors, on ne va pas se casser la tête à toujours critiquer le monde entier. J'ai des amis qui ont tout laissé tomber à cause de ça. On dit, mais non, c'est une aventure intérieure. Le système extérieur que Dieu a demandé, d'accord. Mais en vérité, je m'en fiche pas mal. Je vous donne un exemple, le Rav Dutch à Yerushalay. Je le voyais le matin arriver à une heure au Shikun Trabad là-bas. À une heure, il était encore avec son café en train d'étudier les livres du Rabbi Rashad. Et il y en avait qui disaient, mais attends, tu ne pries pas avec le Minyan ? Hé, mais qu'il passe le Minyan, après je vais prier, moi. Comme ça, il dit. Mais qu'il a un sénai, il me dérange le Minyan. Après, je vais prier. Et d'après le Rabbi, de vouloir prier, alors qu'on a entendu tous les brakho du Minyan, etc., ça s'appelle prier en Minyan également. Vous voyez ? Mais prier attaché au Minyan, ça devient de plus en plus impossible. Donc en fait, il faut se dire, c'est des Juifs, je les aime. D'accord ? Ils sont magnifiques. Ils sont beaux. Même si je lui vois la tête tordue, il est comme ci, il est comme ça. Les Juifs, c'est magnifique. Ça ne me correspond pas, ce n'est pas ce que je veux de manière intérieure. Mais c'est mon travail intérieur qui est essentiel. Les autres ne sont pas tordus. Plus que moi aussi, je suis tordus. Et l'autre, il me regarde, il se voit la galoute chez moi. Maintenant, à moins de dévoiler la Géoula de manière intérieure. Vous voyez ? Mais de toute façon, ce qui est normal, ça serait quoi le problème de prier vite, puisque de toute façon, on est Dieu, et que prier, c'est pour nous rattacher à notre essence. Donc, on n'a pas besoin de s'étendre. D'accord, c'est bien. Mais on en arrive à être automatique, c'est ça le petit problème. C'est-à-dire, quand le Rabbi Rashab, il arrivait à la choule, il mettait son talit sur l'épaule, et il restait comme ça à réfléchir, et les gens, ils étaient partis, ils n'avaient toujours pas commencé la prière. Vous voyez ? Il commençait à 8h du matin, il finissait à 4h l'après-midi. Qu'est-ce qu'il faisait tout ce temps-là ? Tout ce temps-là, c'était une prière intérieure. Vous voyez ? Sa mère, à un moment, on lui a dit, ta mère est à temps pour faire le kidouj, jusqu'à 4h. Alors, il s'est mis mal, il s'est dit, bon, je vais me dépêcher. Sa mère, elle a dit, quoi, tu te dépêches à cause de moi, etc. Ce n'est pas possible. Elle a dit, non, non, tu continues comme avant. Vous voyez ? Ça, c'est la chassidoute, on va dire, de manière intérieure profonde. On sait qu'on ne peut pas inventer. Vous voulez vous attacher à Dieu, il faut du temps. Pourquoi ? Parce qu'il faut enlever déjà les vêtements de la semaine, de la galop, de l'étrure, de l'étrure, de l'étrure, de l'étrure. Rentrer dans un maman. Ça peut être deux lignes, mais si je n'arrive pas à percevoir la Eloquoute dans ces deux lignes-là, alors, c'est sûr que je dis les mots qu'il y a dans le sidouj, c'est sûr que je peux répondre à tous les kadichis, mes trucs, machin. Mais est-ce que j'étais habité par la présence de Dieu ? Vous comprenez ? Est-ce qu'il y a un tel maquif que plus rien me dérange ? Il y avait Rabbi, pas Rabbi, mais... Avrami Paris. Un jour, il est arrivé dans une choule. Il rentre dans la choule, on lui dit, dépêche-toi, parce qu'on attend, tu le disais, mais on t'attend pour prier avec nous. Maintenant, lui, c'est un chassi, il voulait étudier, il voulait... Il se tourne, il dit, mais lui, là-bas, il est avec vous, c'est le dixième. Pourquoi vous me prenez à moi ? Je laissez vos prières tranquilles. Et on dit, mais lui, ça fait trois heures qu'on lui parle, on va à côté, on lui dit... Il ne bouge pas, il n'entend rien, il ne sait même pas qu'on est là. Et quand il avait ça, il s'est dit, mais moi, Matt, finalement, il n'avait rien à côté de lui. Non seulement il ne s'est pas laissé impressionner, mais il ne les a même pas vus. Donc, c'est-à-dire que le problème, je peux toujours aller chercher chez les autres, le problème, il est à moi, quoi. Est-ce que je suis capable de... Oui ? Je ne sais pas comment vous dire. Je suis Dieu. Alors, vas-y, viens, sois avec Dieu, quoi. Tu ne peux pas toute la semaine. La semaine, tu travailles, tu es dans la gola où tu dois faire briller le Aleph, d'accord ? C'est la shlechut. Mais quand tu viens le Shabbat, tu dévoiles ta Eloquut. Tu es un être divin. Alors, fais construire cet être divin le Shabbat, vous voyez ? Mais après, c'est voir le bien, c'est voir le bien partout. C'est voir le bien partout, parce que les Juifs, c'est des tzadikim. Êtes-à-dire, mais c'est des tzadikim, les Juifs. Moi, je vais venir les voir avec un esprit de galoute. C'est moi qui suis en galoute, si je les vois en de l'heure. Si on a la pensée de Dieu, on va accepter le monde tel qu'il est. Mais sachez que ça ne correspond pas avec le travail intérieur qui nous est demandé dans les livres. Donc, en conclusion, quelque chose de nouveau est venu au monde, qui n'existait pas dans tous les livres des Rebim. Je vous dis franchement. Quand le Rabbi a dit, on ne fait plus le Avodah de Mérirut, c'est-à-dire le travail sur soi, d'amertume. En fait, ça voulait dire que le Rabbi mettait fin à tous les livres de Khassidut qui parlaient de l'Avodah. Voilà. Depuis le Tania, sur tous les livres de tous les Rebim. Vous voyez ce que ça veut dire, ça ? On va dire, alors quoi ? Contrace à l'Avodah du Rabbi Rasha, tous les livres de tous les Rebim. Et qu'est-ce que je fais alors si je ne fais plus l'Avodah de Mérirut ? Mérirut, c'est-à-dire, mon âme éloquite, elle est tellement élevée, elle est venue dans un corps qui est de mon corps à moi, elle est tombée tellement bas. Et plus je pleure sur ce fait-là, et plus après la cimra, elle est grande. Et le Rabbi dit, arrête, parce que si tu rentres là-dedans, tu vas devenir triste, tu vas déprimer, et après c'est une catastrophe. Comment tu vas sortir de ça ? Tu ne vas pas en sortir. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas faire la différence entre l'amertume et la tristesse. Et la tristesse, ça nous fait chuter dans l'Avodah. Je me sépare de Dieu à cause de la tristesse. Donc, le Rabbi dit, sois directement joyeux. Alors c'est vrai qu'on dit, comment je peux être joyeux directement ? Avant, la joie naissait de la condition de me dire, mon âme est tombée tellement bas au-dedans de moi, de grandir cette idée-là, jusqu'à ce que de l'enfermement naisse une libération. Le Rabbi dit, tu vas chuter avec ça, directement la joie. Alors la joie, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, c'est la joie qui devait naître de tout ça, parce qu'il n'y a pas eu d'enfermement de cette situation-là. Donc en fait, directement, je dois être joyeux, quitte à provoquer la joie pour un nigoun de joie. Alors que le Rabbi Rayas, on a dit, un nigoun de joie s'appelle nigoun choté, un nigoun d'imbécile. Vous voyez, ce n'est pas facile, la chassidou trabane. On n'est jamais baissé à l'air. Alors, un nigoun choté, c'est-à-dire qu'un nigoun de prière, c'est un nigoun profond, de gagouim, où tu pleures sur ton âme. Ça, c'était la chassidou, ou d'une prière de chassidou. Maintenant, tu dis, non, 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 directement la joie. Donc le Rabbi, il casse tout ce qui existait auparavant. C'est une révolution dans le judaïsme de manière absolue. C'est comme s'il nous dit, ne travaillez plus. Ah, tu travailles de tout là, non. Oui. Qu'est-ce que je fais ? Alors, tu es directement l'essence de Dieu, tu es Dieu lui-même. Pourquoi tu as besoin de faire tout ça pour t'attacher à Dieu ? C'est ce que le Rabbi nous dit. Ça, ça vous plaît, je sais. Alors, il nous dit, tu es Dieu, alors ne va pas chercher à Dieu ailleurs, il est là déjà, ça y est, tu es déjà là. prie, fais ta prière, voilà. On continue tout. Et à un moment, effectivement, quand je vais jusqu'au bout de tout ça, je dois m'attacher à Dieu d'une manière continue et profonde d'un niveau où il n'y a plus d'avant la prière, après la prière. C'est pour ça que jusqu'à notre époque, jusqu'à aujourd'hui, avant, il y avait l'étude et la prière. Et le Rabbi, il pleure le Rabbi, je ne sais pas si vous l'avez vu ou entendu cette sirah, le Rabbi pleure. A priori, celui qui ne connaît pas la chassite du rabat ne comprend rien pourquoi le Rabbi pleure. Parce que le Rabbi dit quand on étudie, on étudie et quand on prie, on prie. Et le Rabbi pleure. Pourquoi ? Quel est le problème ? Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas une fusion entre l'étude et la prière, l'étude, elle n'est pas comme il faut et la prière, elle n'est pas comme il faut. Vous voyez ? C'est les deux qui font en fait un chassite. C'est une fusion j'étudie et que ce n'est pas une prière vers Dieu. Mon étude, elle est basée sur mes propres qualités et ça vaut zéro. Si ma prière, elle n'est pas remplie d'études, elle est juste de lire ce qui est écrit. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Un perroquet qui dit ce qui est écrit. C'est la même chose aussi. Donc en fait, on dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire fusionner les deux. Et c'est ce qui s'appelle vraiment un travail où je grandis et je deviens vraiment, je fusionne avec Dieu de manière profonde et personnelle. C'est ce que nous a donné. C'est le miracle de la Chassidotraba. Donc en fait, pourquoi pleurer ? Alors aujourd'hui, on peut dire que compte tenu que notre étude n'est plus au niveau extraordinaire d'auparavant, vous voyez, et que la prière n'est plus au niveau extraordinaire d'auparavant, en réalité, de fondre les deux, de les fusionner, c'est beaucoup moins difficile qu'auparavant. C'est beaucoup moins difficile qu'auparavant. Oui, écoute, c'est ça. Voilà. Parce qu'en réalité, on sait tous que, moi si je vais parler de moi, en fait, vu tout ce que j'ai étudié, vu la connaissance que j'ai accumulée, que je sois à cet état de nullité d'aujourd'hui, pour parler clairement, c'est vraiment que je suis bouché, quoi. Il y a un problème. D'accord ? Compte tenu que j'ai conscience de ça, c'est que ça ne va pas si mal quand même. Oui ? Mais c'est grave. Vous voyez ? Donc c'est ça la situation où je suis aujourd'hui. Donc je dois me dire qu'il y a un état de débloquement, de déblocage, je ne sais pas comment on va dire, pour provoquer la Géoula en moins. D'accord ? Cette Géoula fait que je dois correspondre à tout ce que le Rabbi a dit. Je dois être riche, en bonne santé, je dois être capable de gagner ma vie comme ça, sans me fatiguer, en étant tout le temps dans les locaux, en n'ayant rien qui me détourne, du fait que et non mille et vadons. Vous voyez ? C'est de ça. Sinon, à quoi ça sert tout ça ? Donc en fait, les choses avancent, les choses nous pénètrent et finalement, on en parle parce que ça nous correspond et ça nous pénètre. On se rend compte que tout nous amène vers Dieu dans l'essence de Dieu. D'accord ? Mais en même temps, de voir qu'on est vraiment, enfin je parle de moi, vraiment lent à arriver à ça, c'est pas normal, le bonhomme, il aurait dû bouger plus longtemps. Voilà. C'est qu'en réalité, l'enjeu, il est tellement immense qu'il y a des blocages intérieurs. Mais en instant, ça peut se débloquer. On souhaite alors qu'on arrive à la Géoulam et on comprend que c'est chacun d'entre nous, c'est pas que le Rabbi évidemment ni le Rabbi Ragaz. Chacun d'entre nous, on est l'essence de Dieu dans un corps. L'essence, c'est la nature profonde de Dieu. Voilà. Que du bonheur, la Géoulam et Tivach Tema, Terefoumi Adma, merci beaucoup.